bonjour mes gourmandis j'espère que vous allez bien moi ça va super méga giga bien je suis au taquet est ce que j'oserais même le ta 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 taquet ça va extrêmement bien je suis en suisse j'ai quitté ma petite france pour un concept de folie que j'ai vraiment hâte de partager avec vous c'est un projet qu'on a élaboré main dans la main avec la radio télévision suisse et d'ailleurs si tu veux découvrir l'émission dans son intégralité je te glisse tous les liens juste en dessous en barre d'infos et ici vous allez pouvoir retrouver tout simplement un condensé des meilleurs moments c'est une émission qui se divise en deux parties la première partie on peut presque dire que c'est la meilleure je vais aller à la rencontre de mes abonnés en suisse chez eux alors oui je vais débarquer chez eux sans qu'ils ne soient au courant de rien du tout et en plus de juste partager un moment avec eux on va pâtisser ensemble faire des recettes main dans la main la deuxième partie on va aller à la rencontre des producteurs suisse pour découvrir vraiment des produits d'exception dans des lieux juste incroyables est-ce que tu as tout suivi moi oui en tout cas je suis au taquet j'ai hyper hâte de partager tout ça avec vous hâte d'avoir vos retours dans les commentaires si c'est pas fait abonnez vous liker et tout le tralala aujourd'hui on va la rencontre de steve qui est le mari de caroline caroline qu'on piège parce qu'on lui fait une surprise et on va aussi rencontrer stéphanie qui fait du miel avec des abeilles et là du coup je suis un peu moins au taquet on y va c'est parti salut salut mon dieu je suis désolé on a un peu le bazar chez toi ça me gêne un peu bah écoute il faut je crois que on est prêt tu es stressé un petit peu moi je suis morte de trop vrai je crois après c'est littéralement c'est juste le début après ça va aller j'ai envie de savoir plein de choses pourquoi tu as eu envie de piéger ta femme je trouve ça merveilleux mon homme ne m'a jamais fait ça pourquoi elle est fan de toi je crois que ça fait depuis le meilleur pâtissier qu'elle te suit ah oui 2015 ouais ça date maintenant ça me rajeunit pas ok non plus elle te suit sur les réseaux et tout elle a tous tes livres et franchement tout ce que ce que tu fais elle essaie de reproduire aussi donc c'était un peu une évidence pour moi de te faire venir ici j'ai vraiment la chance que vous ayez accepté mais c'est elle qui a de la chance ouais franchement mais c'est est ce que tu as l'habitude de faire des surprises à ta femme ou est ce que c'est la première où est ce que tu es genre de mari à faire beaucoup de surprises je pense à la demande de mariage et une belle surprise aussi oui c'est en parachute ah oui donc quand même tu es le genre de mari à faire des surprises high level pas toutes les années mais je pense que maintenant elle va en réclamer tout le temps alors là pour 10 ans je pense que je suis bon là je stresse là ça y est il faut que ça marche si ça marche pas on a fait tout ça pour rien c'est sûr d'attendre bonaparte je m'attendais pas à autant de stress en fait je faisais un peu même la maligne quelques minutes avant avec quelques blagues puis le stress est monté les plaques de stress ont pris possession de mon corps j'ai senti la chaleur jusqu'aux mes joues ça a été en fait peur de tout peur qu'elle m'enveuille d'être chez elle peur qu'elle ne me connaisse plus qu'elle oublie qui je suis peur de plein de choses mais gros stress gros grossesse ils sont là je crois on a dû gérer un peu la poussette les petits et le but c'était que Karine rentre en premier là j'ai dû un peu mettre de côté les paroles d'Antoine parce qu'il disait qu'il y avait une caméra en haut et puis j'ai été un peu tendu parce que je voulais pas qu'elle s'en aperçoive aussi et je crois qu'Ao était un peu focus sur la poignée de porte et du coup elle n'a pas fait tellement attention je trouve qu'elle a été très très longue à ouvrir la porte ça a été l'ouverture de porte la plus longue de l'histoire bonjour bonjour Caroline il y en a du monde chez toi ça va pardon non non mais il n'y a pas de soucis c'est trop dévotion c'est moi qui m'ai pleuré ça va non 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 mais merci de m'accueillir chez toi j'ai fait comme à la maison c'est impressionnant ouais en voyant Roxane je me suis dit que j'étais dans un rêve c'était pas possible que j'allais me réveiller en fait mais non elle était bien là c'était un sentiment assez étrange en fait parce que j'étais très très impressionnée de l'avoir dans mon salon c'est un si beau cadeau bonjour les enfants bonjour Steve bonjour bonjour il a trop géré écoute il a tout organisé le moment où elle a ouvert la porte et elle a vu Roxane d'abord j'ai regardé dans ses yeux sa réaction et voilà ça m'a aimé aussi beaucoup parce que j'ai vu que ça lui a touché je pense qu'elle mérite aussi d'avoir ce genre de moment pour elle parce qu'elle donne beaucoup pour sa famille on va se poser on va faire un gâteau ensemble c'est génial on va passer un petit moment magnifique je suis trop contente d'être là en tout cas merci merci beaucoup c'est beaucoup d'émotion en fait qu'elle soit là pour moi que mon mari et mes proches ont organisé ça pour moi je crois que j'ai jamais eu une surprise autant grande ça m'a beaucoup aimé de voir son épouse heureuse je pense que c'est la plus belle des choses on va faire ensemble des cupcakes à la carotte t'as déjà fait ? euh non c'est le premier avec moi ? ouais c'est le premier le miel de chez Stéphanie c'est l'ingrédient indispensable de cette recette salut Stéphanie bonjour Roxane ça va ? bien et toi ? très très bien bienvenue au rucher merci beaucoup de m'accueillir j'ai besoin de toi enfin de ton miel pour une recette et on m'a dit de venir ici avec plaisir je suis un peu... j'ai un peu peur est-ce que tu veux faire leur connaissance ? est-ce que tu voudrais voir les abeilles un petit peu plus près justement pour comprendre comment elles font le miel ? pourquoi pas ? on s'équipe ? on s'équipe allez viens allons-y je suis clairement arrivée avec beaucoup beaucoup d'a priori alors Roxane je te propose qu'on s'équipe ? la tenue de combat la tenue de combat tu verras elle est jolie quand même regarde c'est très mignon je m'attendais à quelque chose de plus austère tu vois ? non non ça reste girly on peut je suis bonne pour la fashion week attends je vais enlever mes petites chaussures parce que je vois que c'est tout blanc moi je suis mise catastrophe alors en fait on les fait blanches parce que ça éblouit un petit peu les abeilles ah donc j'en aurais moins sur moi ? ah bah oui t'en auras pas du tout ah c'est une très bonne nouvelle non tu verras elles sont vraiment gentilles hop attention la capuche hé ça va en vrai on respire dedans ah oui non mais là t'es sûre elles rentrent pas les abeilles certaines ça y est et elles vont même pas avoir envie de venir ah oui je suis ton père en vrai j'ai été assez surprise ces mêmes tendances mais c'est surtout très rassurant pour le coup parce que bon même si on a les mains à l'air on sent quand même que c'est suffisamment enveloppant et on se dit si une abeille se faufile là dedans faudrait vraiment que j'ai la poisse est-ce que tu sais combien il y a l'abeille à l'intérieur ? je peux essayer de deviner dans une ruche dans une ruche ça va me faire flipper encore plus dans une ruche il y a 150 abeilles au bas mot on est à 40 000 quoi ? non attends quoi ? dans une ? dans une ? je me barre ! 40 000 en fait c'est presque la population mentonaise de chez moi donc c'est... ah oui mais attends je percute là mais en fait c'est énorme il y a beaucoup beaucoup d'abeilles dans une seule ruche et tu vas avoir 40 000 abeilles pour à peu près 3 000 mâles et une reine c'est fou ça quand même le girl power à son apogée quoi ! et bien là on est vraiment dans un monde super méga féminin j'ai entendu un bzzz oh mon dieu mais tout ce qu'il y a c'est impressionnant et regarde ce que je fais avec les enfants qui n'aiment pas ça de dire... t'es folle ! t'es une starbée ! tu peux ? et je ne faisais pas ça avant dans ma vie t'as quelque chose qui se passe elles sont vraiment... elles sont vraiment douces elles sont vraiment gentilles une abeille n'est pas là pour te piquer en aucun cas ça m'émeut mais je ne mettrais pas ma main là Stéphanie peut-être tu verras attends attends on n'a pas fini mais oui en effet c'est incroyable alors on va partir à la recherche de la reine parce que j'aimerais quand même bien que la main juste que tu m'expliques ça tu l'appelles comment c'est une planche ? ça ce sont des rayons, des cadres ok oh ah oui mon dieu quand même alors quand même oui mais regarde tout tranquille tout saine tu vois il est bizarre là ? alors là en fait ce sont des naissances dessous tu as une abeille qui va bien te naître ah bon ? ouais là elle est en train de naître elle on est d'accord ? tu vois là ? ah oh mon dieu c'est fou c'est magique quand même c'est fou et est-ce que des fois les abeilles vont l'aider à sortir ? regarde ta tête hop là les deux pattes ça va aller vite là mais c'est fou c'est hyper violent comme naissance la pauvre et voilà ça y est c'est génial mais du coup dès qu'elle est née elle sait ce qu'elle a à faire quoi en fait à partir du moment où elles naissent ensuite elles ont tout de suite un rôle qui est prédéfini elles vont être nourrices et nettoyeuses regarde la différence entre un garçon et une fille le garçon t'as vu comme il est plus gros ? ah oui ah oui on a une différence de taille quoi alors c'est exactement comme les bourdons eux ils n'ont pas de dard ils piquent pas tu vas le prendre là dans ta main ? bah il peut rien de faire il fait... pardon j'ai eu peur pour toi mais pas je pensais que toutes les abeilles avaient la même taille pour moi il n'y avait pas de différence hormis la reine et là j'ai appris aujourd'hui que les mâles sont plus grands que les femelles et en plus ils piquent pas donc ça c'est bon à savoir mais après est-ce que quand l'abeille viendra sur moi je saurais différencier le mâle de la femelle ? peut-être pas encore et tu peux pas en tuer quand tu remets les... et ben justement c'est pour ça en fait que si tu as des gants t'es plus pataude dans tes mouvements et du coup tu pourrais en écraser donc faut toujours faire super attention ce serait dramatique tu vois par exemple d'écraser la reine parce que mine de rien c'est la seule qui est capable de pondre et d'assurer la reproduction à l'intérieur parce que du coup il y a une reine dans toute cette ruche oui mais tu sais pas sur quelle planche elle est quoi et non tu sais quoi Roxane ? tu me sembles super motivée et moi je dis que tu peux y arriver et on va se faire un truc regarde calme toi Stéphanie hein calme toi tu mets tes deux doigts comme ça je veux juste pas en écraser il y en a une là tu vas pas l'écraser parce qu'elle est en dessous et prends juste 30 secondes pour regarder comment elles font j'apprécie le moment mon dieu c'est impressionnant je ferais pas ça tous les jours quand même Stéphanie mais tu l'as fait ? c'est vrai et là il y en a combien sur une... ouais là on est à on a à peu près 400 là ah je peux dire j'ai j'ai mis 400 abeilles dans la main tu sais quoi ? la reine se cache mais la reine je te vois regarde elle s'est cachée elle est en train de faire à gauche à droite là tu as vu la reine ah oui je l'ai vue tu la vois ? elle est énorme donc la reine est au milieu elle est en train de se frayer un petit chemin pour aller chercher une alvéole et pondre un oeuf son rôle de toute sa vie pondre ? le rôle de sa vie pondre des bébés elle va passer toute sa vie à pondre des oeufs tranquillement les autres petites abeilles la nourrissent euh... après bon je me dis pondre des oeufs tous les jours 1200 oeufs par jour c'est pas de tout repos est-ce que tu te sens d'enlever les gants et de prendre un cadre comme ça dans tes petits doigts ? on vit un truc de dingue jusqu'au bout ? écoute euh... j'aime bien dépasser mes limites alors je te prends un gant oh la la allez Stéphanie ce que tu me fais pas faire tu sais que j'ai eu la chance voilà déjà je me sens beaucoup plus vulnérable là d'un coup alors mets ta main sur la mienne vas-y et puis on y va et puis on fait tout doux donc petit à petit tu vois elles sont déjà en train de rentrer maintenant si tu glisses tes doigts sous les miens oh my god elles vont... elles vont pas y aller elles vont pas y aller regarde regarde-les fais leur confiance fais leur confiance tu peux tu sais vas-y fais moi confiance pose-la carrément il y en a une sous moi elle va me piquer là mais non elle va pas te piquer ah ouais non mais la chaleur c'est incroyable par contre donc tu l'as fait voilà en fait c'est toujours des gestes super super longs mais oui alors qu'en plus c'est moi qui les embête là parce que peut-être tu le referas plus jamais ah non mais ça c'est sûr par contre ça c'est sûr j'aurais jamais 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 pensé faire ça dans ma vie et c'est fou la chaleur que dégage la ruche et en fait on sent même le bourdonnement des abeilles sur la main donc c'était une expérience folle et que j'aurais jamais faite si Stéphanie n'était pas là alors donc tu m'as dit que tu avais besoin de miel pour faire une recette exactement je vais faire une recette de carottes cupcake alors je partirais de toute façon plutôt vers ces deux là que je te propose de goûter et là je t'ai fait une sélection en fait sur un rucher avec la récolte de mai, la récolte de juin et la récolte de juin ah donc c'est le même miel ce sont les mêmes abeilles, le même emplacement ok mais tu ne pourras pas avoir le même miel parce que ce ne sont techniquement pas en fait les mêmes fleurs donc du coup quand on achète ton miel on a jamais le même c'est génial et lui tu vois regarde tu vas rentrer dedans en fait il est presque déjà liquide comme du beurre ce sont les fleurs du mois de juin parce qu'il n'y a pas de fruits c'est de la fleur donc plus florale mais on a cette impression de plus de fruits tu me fais aimer le miel là je pourrais le manger à la cuillère oh merci non mais vraiment et puis moi je te conseille celui-ci par rapport à ta recette parce que tu vas avoir besoin de force, de puissance et de parfum et dès que tu commences à assembler en fait le miel il faut quelque chose où tu as une belle longueur en bouche tu vois celui-là il reste en fait ça n'a pas du tout le même goût non tu peux le garder des années et des années un miel ne se perd pas la vérité c'est qu'un miel va s'abîmer avec la chaleur donc si on arrive à faire des recettes dans lesquelles le miel n'est pas chauffé c'est l'idéal parce qu'un miel est bon pour la santé quand il est frais et quand il est cru aujourd'hui j'ai découvert le vrai miel c'est absolument incroyable et en fait j'ai surtout apprécié la richesse du produit quand Stéphanie me met un pot dans les mains en fait ce miel-là elle ne l'aura qu'une fois et c'est ça qui est absolument fou je me dis chaque pot de miel a une saveur unique et c'est complètement différent du miel qu'on peut manger du miel industriel magnifique merci beaucoup Stéphanie merci à toi Antoine je reviendrai avec les enfants avec plaisir merci à bientôt ciao on va commencer par clarifier les oeufs j'aimerais bien que tu fasses ça Steve en vrai c'est magnifique c'est une bonne idée ou pas ? alors pour que les blancs montent il faut pas une goutte de jaune tu mets la pression ouais clairement est-ce qu'il a déjà clarifié les oeufs ? mais oui il fait ça tous les matins mais là ça va ah bah ça va moi je voulais le piéger un peu le mettre dans l'embarras il fait les omelettes ah oui l'omelette du sportif bah oui on va verser le sucre sur les jaunes ça on va les fouetter à la main juste les blanchir Caroline pour te mettre en... moi je regarde c'est trop bien on va faire plus de recettes comme ça quand on est bon parce que tu vois en fait ce qui est bien dans une recette c'est quand t'as pas les blancs trop trop fermes parce que sinon après quand tu les incorpores ils se cassent alors que là si t'as juste une texture de un peu on va dire moussa rasée on va pouvoir même les incorporer au fouet délicatement tu es intolérante au gluten exactement pas de lactose exactement et des noisettes et des noisettes relou ouais complètement c'est compliqué non non en vrai au quotidien c'est compliqué mais dans la pâtisserie ce qui est cool c'est qu'en vrai dans toutes les recettes tu peux remplacer par la farine sans gluten oui donc tu peux prendre mes recettes et remplacer la farine blanche par la farine sans gluten bah c'est ce que je fais ouais donc du coup on utilise la maïzena la poudre à lever c'est la levure chimique donc ça on incorpore directement et ensuite les petites épices on a la cannelle on va mettre une demi cuillère à café voilà le clou de girofle on va relever les goûts tu vas voir tu vas aimer le clou de girofle c'est une recette que tu pourras faire facilement avec les garçons trois garçons d'ailleurs attends on en a pas parlé bon moi quand je pâtisse il faut que ça aille vite parce que je sais pas comment tu fais toi avec tes enfants et tout gérer moi j'ai très peu de temps pour pâtisser donc écoute on est dans la même galère ça va vite mieux c'est t'as tout dit c'est exactement pareil j'ai trouvé qu'avec caroline on avait un gros point commun c'est la capacité de faire des gâteaux en présence d'enfants donc c'est vrai qu'on s'est vraiment retrouvé et je me suis sentie comprise et soutenue dans cette galère de faire des gâteaux tout en ayant des enfants bas âge à la maison on a les blancs montés parfaitement par steve je peux l'incorporer au fouet mais en fait ce qu'il faut quand tu vas incorporer ton mélange tu vois tu vas vraiment juste venir le soulever ça fait pas l'effet de la maryse ou avec la maryse en fait tu casses ton blanc c'était assez impressionnant de pâtisser avec elle surtout qu'elle a plein d'astuces que je connaissais pas du tout même que je regarde ses vidéos j'ai encore appris beaucoup mais en vrai tu t'y attendais du coup pas du tout pas du tout il m'a parlé de la demande en mariage en saut au parachute c'était beaucoup d'émotion aussi du coup pendant le saut il t'a demandé ? non avant le saut quand j'ai atterri en fait c'est trop bien c'est trop bien moi il était déguisé en panda quand il m'a demandé un mariage je vous jure non mais c'est vrai c'est pas une blague l'important c'est la demande oui c'est vrai c'est l'intention qui compte mais oui voilà je vous laisse remplir les petites cassettes je suis un peu maladroite mais t'inquiète je le suis aussi hein sur mes vidéos c'est tout beau t'as l'impression que mais en vrai tu sais t'as le backstage oui tu vois là j'ai très envie de faire ça en fait ah non c'est bon on va les enfourner alors moi j'aime bien les bases de cupcakes comme ça 22 minutes allez-y faites comme chez vous on va les placer de côté parce que ce qui est très important c'est de laisser nos bases de cupcakes complètement refroidir si tu poches sur un cupcake chaud c'est catastrophe assurée ça va fondre est-ce que vous avez déjà fait du topping moi oui toi oui c'est toi j'ai regardé ouais mais quand même il est à tes côtés quand t'es en cuisine donc du coup on utilise du beurre qui est pommade c'est un peu comme une crème hydratante que t'auras envie de tartiner sur le visage hop donc là on a le miel de Stéphanie qui va vraiment si tu veux mettre en lumière notre petit topping et après on l'utilisera on pourra aussi l'utiliser en décoration sur nos cupcakes ouais oh mon dieu voilà là il est moins fort et en fait il faut juste vraiment c'est pas évident dans ce... je sens que c'est heureux c'est pas grave j'ai retrouvé aujourd'hui une Roxane que je vois sur les réseaux dans ses livres exactement la même elle est vraie et sincère poche à douille douille là je me sens trembler on arrive dans le dur du dur on va partir de l'extérieur du cupcake et on va aller en fait c'est vraiment un escargot que tu vas former tu vois donc ça c'est la première façon de pocher on va dire basique et après ce qu'on peut faire également c'est vraiment partir de l'intérieur et là tu vas venir envelopper ça on va dire que c'est vraiment plus les cupcakes à l'américaine tu vois que tu vois ou dans les petites boutiques dans les petites séries américaines et là après tu vas venir décorer alors maintenant on a trop de pression ah ouais non mais tu manies ok t'as le geste c'est très bien et Steve il est vraiment minutieux minutieux je suis concentré maintenant quand elle va faire des cupcakes elle va aller viens faire le pochage souvent c'est lui le design des gâteaux donc il y a plein de manières différentes on pourrait mettre des éclats de noisettes des éclats d'amandes pas de noisettes pas de noisettes pas de noisettes pour Caroline d'amandes et là on a aussi des petites décorations en pâte d'amandes ou en pâte à sucre et on va se servir du miel de Stéphanie pour venir sublimer nos cupcakes j'en mets sur la table tu m'en veux pas attends je vais être un peu plus généreuse c'est magnifique ça c'est gourmand et en vrai j'aurais presque envie de mettre des petites amandes tu vois en plus dessus mais aujourd'hui on va être raisonnable donc ça si vous voulez mettre sur vos cupcakes vous pouvez on peut en laisser des natures on peut après venir décorer oh c'est trop beau magnifique non mais moi je trouve ça trop canon on est à fond dans le thème c'est top donc voilà vous faites ça comme vous voulez Samuel et Antoine nous ont rejoint ça va les enfants Samuel il attend impatiemment la dégustation on est d'accord en tout cas merci mille fois pour votre accueil vraiment je me suis sentie comme à la maison merci à toi vous êtes des amants vous attendez très très beaucoup vous êtes des enfants très sages vraiment et j'espère que t'as passé que vous avez passé un bon moment on a passé un super moment merci en tout cas moi j'ai rien fait c'est Steve qui a tout fait merci pour elle surtout merci à toi tu en gardes un bon souvenir un très bon souvenir je vais pas dormir cette nuit et peut-être pas la nuit prochaine et ben moi non plus voilà je vais avoir de la peine à redescendre de mon nuage 100 carottes pour les enfants bon appétit bon app merci est-ce que tu connais l'astuce ah voilà j'allais vous montrer l'astuce en vrai c'est que tu prends ton gâteau tiens elle est comme un barbat il a pas attendu tu le coupes en deux comme ça tu vois et tu vas faire comme ça bon là ça coul c'est raté c'est un échec bon c'est pas arabe on mange comme à la maison mais le clou de girofle t'as pas menti hein c'est incroyable tu vois c'est un régal maintenant quand tu feras des carottes cake ou des carottes cupcake je vais mettre du clou de girofle partout et tu penseras à moi à chaque fois est-ce que ça vous chauffe un petit selfie tous ensemble ? et le bras un selfie tu vois trop bien est-ce que tu valides ? c'est validé ? c'est validé on est bon on a tout fait ok mes gourmandis j'espère que vous avez passé un agréable moment moi en tout cas j'ai été reçu comme il se doit par Caroline et Steve j'ai une requête Loïc si tu vois cette vidéo prends exemple fais moi une surprise digne de ce nom une demande en mariage en son parachute je sais pas son inventif mais fais quelque chose s'il te plait ça te dérange pas de parler de moi ? tu peux parler de toi ? tiens ça rend aimable bon t'en as peut-être besoin je parle avec ça incroyable incroyable un grand merci à toutes les équipes ici présentes qui font un travail de fou et qui sont très très agréables encore merci Steve merci Caroline merci pour cette aventure de ouf et bien sûr un grand merci aussi à la RTS sans qui ce projet n'aurait tout simplement jamais pris vie sans vous aussi tout ça serait impossible je vous aime de ouf, de dingue, de malade et on se retrouve très bientôt ici ou ailleurs ciao